Le 28 mai, c'est une journée exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que l'hygiène menstruelle, on en parle beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est en vérité ? Ça consiste à avoir accès à des protections afin de pouvoir recueillir ou absorber le sang menstruel, avoir accès à de l'eau et du savon pour pouvoir se nettoyer, le tout dans l'intimité, c'est-à-dire pas au vu et au su de tous, d'accord ? Et avoir la possibilité de se débarrasser du matériel utilisé. C'est ça en fait l'hygiène menstruelle en soi. Il y a différents types de protections. Il y a celles qui absorbent, notamment les garnitures, comme on les appelle ici chez nous, ce sont des serviettes hygiéniques. Il y a ce qu'on appelle les tampons. C'est aussi un genre de matériel absorbant, mais celui-ci s'introduit dans le vagin et absorbe le sang à l'intérieur du vagin. Ensuite, il est retiré et jeté. Il y a un autre type de protection qu'on appelle la coupe menstruelle. C'est comme une petite tasse qui se place aussi dans le vagin, mais elle n'absorbe pas, au contraire, elle recueille. Et ensuite, la dame se débarrasse de ce sang-là. Elle le verse, elle lave, la coupe, elle l'introduit. Le gros problème, c'est avoir accès à ces garnitures-là. Pourquoi ? Parce qu'avec le tabou que nous retrouvons autour des règles, ce n'est pas toutes les filles qui peuvent aller en acheter. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Souvent, elles utilisent des bouts de tissu, des bouts de pagne, souvent qui ne sont pas bien lavés, qui ne sont pas bien séchés au soleil, comme ça doit être, et c'est ça qui va causer des infections. Les garnitures, quand elles sont propres, quand elles sont bien emballées, et que la jeune dame, la jeune fille ou bien la dame les utilise, ne vont pas causer de problème en soi. La meilleure solution, encore une fois, comme le dit lui-même le moins, c'est l'hygiène, la propriété. En temps normal, même si la jeune fille utilise un pagne pour pouvoir recueillir le sang menstruel, une fois que le pagne est imbibé, elle doit le laver à l'eau propre et au savon. Ensuite, il faut qu'elle le sèche au soleil, et éventuellement, si possible, même le repasser. Comme ça, ça détruira tous les microbes qui sont à l'intérieur. Vous voyez, certaines, malheureusement, avec, encore une fois, le tabou qui se trouve autour, ont honte de partir sécher ça. Elles vont mettre ça quelque part dans la chambre, ça ne sera pas totalement sec, parfois même les mouches vont s'asseoir dessus, il y aura des odeurs, et c'est ça encore qu'elles vont partir réutiliser. Ensuite, les complications, ce sont les infections. Ça peut aller même jusqu'à l'infertilité. Voilà. Donc, même quand on est ailleurs, si on a accès, je veux dire, quand on est en zone rurale, si on a accès à de l'eau propre et à du savon, c'est toujours les laver correctement, les sécher, et ensuite, elles sont réutilisées. Maintenant, au Tchad, on a accès à des garnitures réutilisables qui sont déjà préfabriquées, qui sont vendues comme telles. Et, selon ce que je sais, ça ne coûte pas grand-chose, et c'est même distribué parfois dans les écoles. Alors, par rapport à ça, c'est un peu mitigé. Je m'explique. Le coton, en général, qu'on utilise dans ces garnitures-là, il est chloré. On utilise beaucoup parfois d'ingrédients toxiques dans cette garniture-là. D'accord ? Heureusement, vu qu'elle est posée à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas introduite dans le vagin, elle est juste au niveau de la culotte, dire que ça peut entraîner un problème, non, je ne dirais pas. Par contre, on sait qu'il y a eu plusieurs histoires avec les tampons vaginaux dont je vous avais parlé, ceux qui s'introduisent à l'intérieur du vagin. Là, ça peut aller jusqu'au choc. Il y a des histoires où des jeunes dames se sont faites amputer à cause de ce choc-là. Et puis, on se trouve à l'intérieur du vagin,